good morgan à l'aïda n'est ce soir aujourd'hui il est le nishmat richard et ron men fortune et mazal ainsi que l'irfouat chanale abad gittel devora sarah bat nechama et fad bat sarah beton charles israel si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de michel en contact avec sa communauté éternelle nous venions à srach kalim perek bt mishnagim elan amy khanes maot vea mar arey elu leshikli bt shama yomrim motaran nedavak ou bt hilil benrim motaran khoulin c'est l'histoire d'une personne qui n'a pas beaucoup d'argent en repos et qui a envie de faire plein de mille autres alors quoi il va récolter doucement doucement de l'argent il a une petite tirelire chez lui il a dit chaque fois que j'ai des petites pièces je les mets dedans comme ça doucement doucement je vais pouvoir cumuler le mahatta checkel et le donner ensuite au gisbar il est méhanes maot il réconne il cotise de l'argent comme on dirait là il ya le mot en français je voulais aider ça l'échappe c'est pas grave ça me reviendra il fait il économise de l'argent d'accord rempli une tirelire où dedans il met de l'argent que petit à petit petit à petit il va l'utiliser pour des mille votes de solutions de deux éventualités soit pour apporter un combat de ratat comme ce qu'on verra ensuite d'accord on commence avec le premier cas avait à marre et il a dit à réel ou leshikli bon je cotise ici je mets de côté du mène l'argent de côté pour pour payer ensuite mon mahatta checkel chaque fois qu'il est là on y rend des courses il a 50 euros il met dedans et il met dans il met dedans et après arrive maintenant à d'art c'est le moment de payer le marché des chèquels il casse à la tirelire et qu'est ce qu'il découvre qu'il a une tonne d'argent au lieu d'avoir l'équivalent 2 à l'on va prendre un exemple il fallait payer 30 chèquels ouais il en avait 50 chèquels qu'est ce qu'il fait avec les 20 chèquels supplémentaires c'est la question de mishna il y aura la même situation après avec le combat de ratat il avait prévu d'acheter un combat de ratat il a mis de côté puis après quand on va tirer il a de quoi acheter 2 ratat qu'est ce qu'il fera avec le supplément c'est la question première situation donc on est avec le mahatta checkel et le voulut d'une majetta checkel et quoi il découvre qu'il a deux fois plus d'argent qu'est ce qu'on fait bacham aumrim motarane n'est d'ava bachama il va nous dire que montarane le supplément sera n'est d'ava il va être offert en tant que n'est d'avot aux bêtes amigdash c'est à dire que on apprendra plus tard dans les détails qu'est ce qu'on fait avec les restes du mahatta checkel c'est le mahatta checkel il a une destination bien précise c'est rentrer dans la caisse des corbanotes cibourg de l'année soit de corban tamid un matin pour l'après midi acheter l'actorette tout ça sera précisément le michel a longuement acheter les combats de moussaf du shabbat les moussaf des fêtes le jeté à l'effet mais le romère et toutes les corbanotes publics tous les moussafib mais achètent avec la caisse du martin à chaque m mais encore d'autres caisses on apprendra qu'il faut jamais que le bête que le misbeard reste sans griller quelque chose un petit quelque chose alors qu'est ce qu'on apporte on apportait toujours des corbanotes sur le misbeard ce qu'on appellera le kate sa misbeard alors là justement l'argent ici qu'il a qu'il a en supplément il va tomber dans l'autre caisse qui tombe qui va tomber pour les petits petits dans le cadre du bain avec dash quand on est le bain avec dash et là quand le misbeard et la paille là il est préoccupé il faut acheter des combats notes on avait aussi avec une caisse publique pas à la caisse du martin à chez qu'elle parce que c'est pas une obligation mais avec la caisse des motards haute n'aîné d'a vôtre qu'il s'est misbeard ou d'a vôtre je crois qu'on qu'est ça mais ça va pas se rapporter dans le dessus d'accord tandis que bâtir la mauvaise et à l'onglet motard rouleau du peu du tout ça va pas non t'as dit que tu as payé le maratis taché qu'elle t'a cotisé pour maratis taché qu'elle je cotise tu peux dire c'est quoi que tu viens des courses encore un shekel et un demi j'ai qu'elle mais mais tu as bien précisé que tu voulais en faire de ça le maratis taché qu'elle donc tu donnes la valeur du maratis taché qu'elle l'équivalent de 30 chequels 30 nouveaux chequels et 26 chequels 25 et avec le reste ben c'est rouline ça reste profane ça n'a pas été sanctifié d'accord quel est la pour le point de marque le qu'est essentiel entre bacham et bachilel est ce que c'est avec des choses c'est une marque est qu'on compte quelques endroits dans le chasse est ce que quelqu'un qui sanctifie quelque chose par erreur quelqu'un qui fait un neder par erreur il va voir le chakram il dit voilà rave j'ai prononcé le neder j'allais pas manger le de chocolat aujourd'hui et j'ai oublié que c'était l'unissage de ma femme et qu'on avait prévu de laisser faire un bon dessert au restaurant donc je demande maintenant un pétard à mon neder je vais annuler mon neder je suis attraté darim j'ai apporté une cause que j'avais pas pensé au moment du neder maintenant c'est ça le chakram il va supprimer le neder avec le déch si tu as fait un don comme ça que tu vas donner tout l'argent anglais j'ai pas fait tu réalises que c'est l'unissage d'argent pour partir au restaurant alors quoi d'après bacham aï et que d'âge peta out je mets des cheques tu peux pas annuler un vœu pour lui et des cheques même si tu as certifié betta out avec erreur tandis que d'après bachilel c'est encore annulable tant que la transmise bar c'est que c'est un statut de vœu c'est encore annulable et de ce fait là je crois que ça m'a pas la peine à l'annuler je crois que c'est directement annulé tu t'es trompé tu la sanctifié parce que tu vois que tu t'es trompé donc d'après bachilel ça reste profane je récupère le supplément tu me revoche chavie mais elle est chic les chavines chez moi tu rends compte par contre si quand il a commencé à cotiser son argent il n'a pas dit que l'argent que je mets ici ce sera pour le marc at site à chez qu'elle il a été un peu plus comment dire un public avec son argent lundi j'utiliserai cet argent pour payer ma cotisation du marc at site et il n'a pas dit tout l'argent que je mets ça va être il a dit j'utiliserai cet argent pour pour en prélever de la la cotisation chavie méhène les chiclis que je paierai par eux le marc at site à chez qu'elle donc c'est pas que tout qui va devenir marc at site à chez qu'elle juste le supplément juste le nécessaire alors dans ce cas là chavie nchumotarane houlin ils sont tous les deux d'accord betchamai et bethilel que ce fait c'est le supplément n'est pas ce qu'elle a dit cela il n'a pas du tout sanctifié deuxième situation maintenant c'est et loulé ratat la trompe des chabats et il doit porter un corban ratat un mouton ça coûte de l'argent il n'en a pas le pot pièce après pièce il cotise il cotise 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 dans l'équivalent d'un mouton ça varie entre 400 et 600 chez quel d'accord ce qui fait lui cotiser 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 cotise il ouvre la caisse il a 1000 chez quel de quoi acheter le plus beau des ratat et il entend du supplément qu'est ce qu'il fera avec le supplément et loulé ratat tout le monde sera d'accord que parmi les milles tu vas aller au magasin enfin chez le chez l'arabe du kfar et tu vas acheter le plus beau mouton possible tu vas le payer 600 700 et le supplément tu l'apportera en n'est d'ava tu pourras pas on va pas dire que c'est avec des taout cette fois si c'était une erreur et on va expliquer pourquoi ensuite mais d'abord j'avance dans un mishnah par contre s'il a dit shavim mener le ratat je cotise pour que j'ai de l'argent pour pouvoir aller acheter un ratat donc t'as pas dit que tout l'argent il aura un statut de ratat t'a dit que je cotise pour avoir un fonds à partir duquel je vais payer un ratat donc là t'as presque explicité en fait c'était tellement implicite que c'était presque que tu as précisé que tu vas utiliser de cet argent pour le rouleur pour le pour le corban et le supplément il sera rouleur en l'occurrence shavim chapeau ta rouleur tout le monde sera d'accord que le supplément sera rouleur il s'avère qu'en fait qu'on a une différence essentielle selon beth hillel selon beth hillel qui me dit que si je cotise le marc atit à chez qu'elle j'ai dit bon je cotise je mets l'argent de côté comme ça je paierai le marc le marc c'est à j'ai pas dit que je paierai de l'huile l'artiste et je paierai le marseille j'aime tout ce que je cotise la beth hillel m'a dit que c'est un higdash beta out tandis que si j'ai fait la même situation avec le ratat tout ce que je cotise ce sera pour m'acheter pour m'acheter le ratat et ben tout est devenu kadosh quelle est la différence suspense ce sera la prochaine michelin qui va nous l'expliquer donc c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une allez je vous dis quand même la solution très rapidement une différence fondamentale martin sachez qu'elle sait qu'il y a une un prix fixé donc ça n'existe pas de donner plus c'est sûr c'est une erreur tandis que les animaux la valeur des animaux c'est aléatoire des fois ça peut varier énormément ça peut baisser un peu de rue on peut trouver un animal excellent et donc ça fera c'est ce qui fera la différence on expliquera mieux ça à la prochaine michelin baisante chm c'est tout aujourd'hui c'est du japonais de la clarka col tout ça là